Bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qu'on aime, détester à savoir les tendances mode qu'on déteste, où je review les tendances et les articles qu'on n'aime pas j'ai fait ma petite liste, j'ai demandé à mes amis s'ils avaient des trucs qu'ils n'aimaient pas et tout et tout je vous ai demandé aussi sur Instagram, donc voici la preuve bien qu'il n'y en ait pas donné, j'ai pas encore tout regardé, il y en a vraiment vraiment beaucoup comme ça je peux filmer un peu mes réactions comme dit cette vidéo n'est pas très préparée, même si j'ai fait ma petite liste j'ai déjà vu quelques petits trucs qui sont similaires, mais voilà pour que ce soit un peu plus fun une petite vidéo sympathique, je vais quand même vous inviter à me suivre sur Instagram parce que là-bas je ne fais pas de pause, je poste vraiment pas mal en ce moment donc n'hésitez pas à me suivre, il y a une autographe, et c'est parti alors avant toute chose je vais, style école de commerce, est-ce que ça existe encore, je ne sais pas les trucs Y2K, arrêtez ça please je vous avoue que ça je l'avais déjà vu et que j'ai dû chercher, qu'est-ce que Y2K veut dire parce que je ne le savais pas, c'est là où je me dis que j'ai un peu vieilli la jupe par-dessus le pantalon, mais est-ce que ça existe ? non mais vous êtes wild, moi qui pensais que j'étais méchant Birxabo, Stan Smith, les mecs qui portent les cheveux longs alors que ça leur va pas wow, it's salty in here donc plateforme, ça existe ? alors ça, on est très d'accord, je pense que limite je vais commencer par ça les Converse Runstar avec sa plateforme, est-ce que c'est ça, Converse, je cherche ? ah ouais, ça je suis désolé, genre en mode euh... pardon, pardon, j'ai oublié de faire le disclaimer, bien entendu chacun porte ce qu'il veut c'est pas parce que certaines personnes, dont moi ou pas moi, on aime pas que vous devez pas le porter, je sais que je le dis à chaque fois mais je préfère le préciser s'il y a des nouvelles personnes ici vraiment chacun porte ce qu'il veut, si vous l'aimez, si c'est fidèle à vous si ça vous ressemble et tout et tout, peu importe ce que je, ou ce que d'autres personnes disent portez ce que vous voulez, à partir ça vous fait plaisir cependant, les Converse Runstar, c'est vrai que c'est un peu compliqué quoi notamment porté avec un jean slim, j'en vois quand même pas mal et la petite variante avec les zigzags est encore pire, je dois l'avouer après je comprends que ça fait plaisir de gagner 5 cm, moi le premier mais je les gagnerais pas comme ça quoi surtout que ça fait un gros patin en panard, donc je pense, enfin c'est pas très esthétique la silhouette elle est pas très harmonieuse quoi mais bon, cela dit, non, non, non c'était pas dans ma liste, mais très bien trouvé Gaston, merci les streaks qui dépassent du pantalon, c'est pas possible mais à part sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a vraiment des gens dans la rue qui font ça ? parce que moi sur les réseaux sociaux, je l'ai déjà vu, bon pour une photo non ça va pas, mais bon voilà, tu dis bon, bah voilà, elle veut faire coquine mais en vrai, dans la vraie vie, désolé, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça alors ensuite, c'était pas dans la liste, mais bien trouvé le retour des compensés d'Isabelle Marron je pense que tu dois suivre Mimi Aère ou Carla Ginola ou les autres filles qui ont été envoyées par Isabelle Marron à Coachella elle portait toutes les talons les fameux talons compensés, sneakers d'Isabelle Marron et je suis désolé, je peux pas peser mes mots mais ils sont vraiment pas beaux genre ils ne sont pas beaux, genre esthétiquement parlant enfin genre ce n'est pas beau et je suis sincèrement désolé si vous les avez et que vous les aimez mais c'est pas beau, enfin genre, bref là n'est pas le sujet le sujet c'est que je pense que l'opération c'était bien entendu de les envoyer à Coachella qui a créé du content et tout et tout et sans doute de rebooster un peu les ventes de cette sneakers compensée mais qu'on se le dise et je devrais peut-être pas dire ça mais elles ont été soit envoyées gratuitement ou elles ont été rémunérées pour créer du content et tout et tout mais connaissant le style des filles elles ne les reporteront sans doute jamais à Paris sans rémunération parce qu'on sait tous que ces talons sont pas beaux sans vouloir être méchant désolé et j'adore Isabelle Marron je trouve que c'est super beau et tout mais il y a des créations qui ne devaient pas être créées ou reconduites ou repoussées commercialement mais bon bref voilà ça ne reviendra pas heureusement parce que c'est pas possible là sinon là on est perdus on est tous perdus c'est non 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 très content de voir qu'on est presque tous d'accord à part avec les crop tops chaque pièce Balenciaga je vous avoue que moi j'aime quand même bien je regarde les Cardach en ce moment et c'est vrai que je trouve que Kim c'est bien sur Isabelle Huppert c'est bon on a un peu compris voilà mais j'aime quand même bien alors ensuite ça c'était sur la liste c'était en top of the list mais je le dis à chaque fois dans cette vidéo et pourtant la traîne continue donc je ne comprends pas qu'est-ce que Simon attend pour regarder cette vidéo le chiquito c'est un chiquino c'est pourri mais c'est vrai genre en mode il y a un moment ce sac ne sert à rien mais tu mets rien dedans qu'il soit grand petit avec la enceinte enfin genre en mode même porté en besace même pour un homme mais encore pire enfin bon bref je ne comprends pas et en fait je pense que c'est un sac qui doit sa notoriété à son prix clairement pas sa qualité parce qu'il n'est pas qualitatif du tout mais parce que dans l'écosystème des sacs de luxe c'est un sac qui naît pas cher je mets des guillemets parce que tout est relatif mais c'est vrai que c'est un produit d'appel du coup tout le monde saute dessus et en fait moi ce que je fais des fois à des amis quand genre ils achètent un truc ou genre je sais que ça ne leur ressemble pas et je sais qu'ils l'ont acheté parce que genre en mode c'est juste à la mode et tout et tout je fais mais du coup qu'est-ce qui t'a plu dans cet article qu'est-ce qui t'a convaincu voilà est-ce que ça te met en valeur est-ce que c'est la couleur est-ce que c'est la forme est-ce que tu penses que tu vas le garder très longtemps et si la personne elle bégaye au bout de la deuxième question vous êtes sûr que c'est un achat compulsif donc essayez de faire ça avec les gens qui portent des chiquitos vous allez voir les sacs Saint Laurent je n'en peux plus mon dieu arrête je suis pas forcément d'accord mais c'est vrai que le gros logo enfin le gros YSL il est moins c'est très 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 commercial c'est assez dommage horrible horrible les sandales Bottega alors déjà qu'elles sont hors de prix mais en plus elles sont moches je suis désolé genre c'est pas beau genre c'est pas beau autant prendre des sabots Birkenstock c'est beaucoup moins cher c'est quand même plus joli tu peux les avoir en croûte en cuir lisse machin si vous en avez s'il vous plaît expliquez moi parce que si ça avait été une autre marque que Bottega je sais pertinemment que jamais on les achèterait on les regarderait même pas mais ces sabots Bottega ils sont juste ah mais par contre c'est les sandales Bottega moi je suis parti sur les sabots bon on dirait que c'est les sabots Bottega les sabots Bottega sont ensuite c'était dans ma liste mais je l'avais intitulé différemment je ne savais pas c'est grâce à vous que merci beaucoup je ne savais pas que c'était une trend le style cyber Y2K alors je ne sais pas si c'est Y2K ou Y2K overdose avec TikTok alors je ne sais pas ce que vous entendez par ça je vous avoue que j'ai fait quelques recherches c'est le style des années 2000 genre en mode on est nostalgique et tout et tout mais moi je ne suis pas nostalgique de mon style des années 2000 heureusement que je ne l'ai plus parce que genre enfin c'était une atrocité à coup de polo ralph lorraine ultra logotisé short cargo et des bateaux aux pieds Tommy figure qui puait la mort à en assommer mon voisin à l'école et je peux vous dire que tout le monde qui était autour de moi se rappelle de la puanteur de mes pieds mais bon bref tout ça pour dire que pour moi c'est les jeans taille basse avec les crop top de toutes les couleurs les lunettes à la Britney Spears tout l'ensemble friperie mais qui fait genre en mode ah je l'ai vraiment enfin c'est fait exprès moi je suis désolé en 2000 quand on s'habillait comme ça c'est parce qu'on pensait que c'était stylé mais c'était un peu indépendant de notre volonté à l'époque mais maintenant c'est une volonté de s'habiller comme ça donc c'est ça que je ne comprends pas enfin moi personnellement je ne sais pas trop make up of tea comme on dit mais si c'est bien exécuté mais c'est vrai que là ça a été fait à outrance et je trouve que ça fait vraiment négliger le mot pour moi c'est vraiment négliger achetons des habits à notre taille achetons des pantalons qui ne sont pas taille basse ou alors achetons des tailles hautes et reproportionnons avec un crop top mais ouais c'est vrai que non les jeans taille basse et les crop top et avec un gilet qui se font tomber un peu comme ça et qui mettent un peu aussi une casquette et après les lunettes et la petite sucette genre non 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 c'était excusable à l'époque sur Britney Spears ensuite je ne l'ai pas mis dans la liste mais c'est vrai que vous avez été nombreux à dire les jeans slim pour les hommes c'est toujours encore horrible c'est vrai que enfin c'est pas que c'est horrible je me réinstalle c'est pas que c'est horrible c'est juste que ça ne met pas en valeur la silhouette je trouve genre à part si vous avez une jambe très 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 fine et quand bien même je pense qu'un jean un peu fuselé ou juste carotte fit mettra plus en valeur qu'un jean slim slim tuyau de poil où en fait on voit soit tous vos muscles ou soit tous vos jambes et tout et tout et c'est vrai que notamment les gens qui font beaucoup de musculation ils ont toujours tendance à vouloir montrer le truc donc ils vont mettre un jean super super slim ou un jogging super super slim j'en vois notamment à la salle et je suis là en mode mais ce n'est pas beau encore pire quand c'est croppé à la cheville genre en mode horrible bon bref c'est un autre sujet ce qu'il y a c'est que ça va à peu de gens mais les gens ils se disent ah bah un jean slim c'est un peu tendance alors pas du tout et donc du coup je vais vouloir être tendance et je vais mettre un jean slim alors qu'en fait ça ne vous va pas moi par exemple je suis le premier à dire un jean slim ça ne me va pas genre en mode ça ne me va pas je sais que sur certaines personnes ça va mais sur moi c'est genre une catasse c'est pour ça que je mets des pantalons soit droits ou soit je mets des pantalons larges mais j'ai des cuisses j'ai des mollets et tout et tout et c'est pas beau genre j'ai l'impression d'être une grenouille et là vous allez me dire mais attends pourquoi t'as porté un jean slim dans ton tiktok en collaboration avec Pelabir parce que je leur avais envoyé un mail en leur disant je ne veux pas de jean slim si vous avez des jean slim alors que j'avais fait la sélection punaise mais bon bref je vous raconte le truc je leur ai dit ça et si vous avez des jean slim vous me l'envoyez en 54 en la plus grande taille possible pour que ce soit large ils ont quand même réussi alors je ne sais pas leur sizing pas possible mais ça m'a fait un jean slim alors que ce n'était pas censé être un jean slim et étant donné que j'ai signé un contrat je suis professionnel je fais ce que je dois faire j'ai fait mon read je l'ai posté vous avez été nombreux à vous foutre de ma gueule je vous laisse aller voir je ne vais pas le linker quand même parce que je ne vais pas tendre le bâton pour me faire battre j'ai laissé les commentaires et vous avez eu raison de me shader parce que je ne vais que dire qu'un jean slim ça ne va pas mais bon bref voilà les jeans slim c'est vrai que c'est pas c'est pas ce qu'il faut quoi les chaussures avec la forme des doigts de pied est-ce que tu parlerais des tabis de Margiela ? je crois que quelqu'un a mis les tabis de Margiela c'est horrible c'est horrible wow 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 un poney un poney c'est un gros statement de la maison Margiela mais c'est pas une raison pour le porter le cagole il m'a saoulé je ne l'ai pas mis dans la liste mais c'est vrai que porter sur Kendall Jenner ou Kylie en full strass bon voilà sur un malentendu en même temps j'ai envie de dire elle est tellement riche elle change de sac tous les jours donc oui mais de la porter ce sac tous les jours désolé Anna mais en verre non en plus qu'est-ce qu'on appelle un sac cagole ah ouais les triple S collabadidas oh là là elles sont bien moches celles-là merci merci j'ai oublié de le mettre les baskets à plateforme Alexander McQueen ça genre non ça ça devrait plus être produit ah ouais alors ça par contre je vais me prendre une avalanche les bijoux faits avec des boutons d'articles de luxe vintage ah ouais alors ça par contre ça m'étonne d'ailleurs que ça existe ni Chanel ni les autres marques ont fait des procès à ceux qui font ça mais c'est vrai que les bijoux avec les boutons upcycler c'est un peu dur quand même je suis désolé les mini micro-jupes miou miou ah ça j'aime bien l'ultra court bordel oui mais bon écoutez il y en a ils ont chaud le foulard en mode pirate oh c'est vrai ah le cagole le cagole il est revenu plein de fois attention tabi boots go shoes bah ouais merci allez hop je le remets les sacs pollen c'est vrai que bon les sacs pollen c'est un peu border c'est que là je vais me prendre un pouce rouge mais c'est vrai que les sacs pollen ou le sac mage vous savez avec le rond là ce sac il est aussi pas resté en 2010 longtemps les jupes au dessus des jeans j'ai un peu de malsori bah c'est normal c'est pas fait pour qui est-ce qui fait ça on en parle des salomons ou pas après je pense que c'est un truc vraiment de bobo enfin du bobo et des allemands aussi qu'on se le dise mais bon les allemands ils le mettent vraiment parce que c'est confortable alors que les bobos parisiens de le 11ème ils mettent ça par style mais il y a des gens qui portent des salomons en mode c'est une paire de Stan Smith quoi j'arrive à peu près à la liste de ce que vous vous m'avez dit donc je vais prendre la mienne bon ça c'est peut-être un peu dur parce que vous savez que je n'aime pas les friperies mais c'est vrai que non j'oublie ça je suis désolé personne m'a parlé du saddle mais le saddle pour une le saddle c'est fini le saddle c'est ils ont fait des belles réinterprétations dont un que j'aimerais énormément à l'homme mais le saddle et j'en ai encore deux que personne personne ne me l'a dit mais en même temps c'est pas trop c'est pas trop dans le truc mais je le dis quand même parce que c'est ma vidéo la coupe mulet je pense que le nom de la coupe parle pour elle même mais coupe mulet un mulet comme ça je ne sais même pas si c'est considéré comme un mulet ça passe encore genre ça passe parce que bon on peut se dire ah bah ton coiffeur c'est un coiffeur fantasy quoi le festival de la coupe mulet aura bientôt lieu tout près de chez vous non non bah non need non need enfin last but not least je sais pas c'est pas trop dans le thème non plus peut-être que vous allez être d'accord avec moi peut-être pas mais on sent beaucoup d'oud alors moi j'ai un parfum de chez Tom Ford enfin on peut le décliner dans beaucoup de manières différentes l'oud avec la rose ou d'oud machin machin moi je porte l'oud j'aime beaucoup mais l'oud genre en mode un oud bien bien fort c'est un parti pris que beaucoup de personnes prennent c'est pas vraiment une tendance mais c'est vrai qu'on en sent vraiment beaucoup beaucoup donc je vais quand même décider de le mettre dans les tendances mettez un parfum frais et fruité pour l'été bah écoutez je vais actualiser une dernière fois cette petite liste pour voir si vous avez été inspirés toujours les crop tops sur les hommes on t'a vu sombrer j'ai sombré pour deux photos parce que voilà en ce moment je fais plein de sport ça va non non bah écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur ma chaîne je vous en supplie en commentaire donnez moi des idées de vidéos enfin dites moi ce que vous voulez voir plutôt c'est plus simple et comme ça je sais que je fais du content qui vous plaît et que ça sert à quelque chose comme d'habitude n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et je vous dis à très 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 vite salut